Et bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler du miroir de la nuit. C'est un truc que j'aurais dû faire il y a longtemps et que j'avais fait, mais cette connasse de vidéo a été corrompue. Donc écoutez, on y retourne. Avant toute chose, sachez que ce que vous voyez là, c'est ce que moi je préfère pour le miroir. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça va dépendre de vous vraiment, de votre façon de jouer, de ce que vous préférez. A la limite du build que vous voulez faire, mais ça rarement quand même. Mais voilà, moi je le mets comme ça parce que c'est ce que je préfère. Ne pensez pas qu'il faut le mettre comme ça et c'est tout. La première option est la présence sournoise qui vous permet de faire 50% de dégâts avec l'attaque et la technique lorsque vous frappez un ennemi dans le dos. La présence féroce qui vous permet de faire 75% de dégâts en plus à un ennemi indemne. Alors ça vous allez mettre un gros coup, mais c'est tout. Alors que ça vous allez faire plus 50% de dégâts tout le temps. Donc franchement, pour moi, c'est... Y'a même pas à réfléchir. Celle-ci, la présence sournoise est beaucoup mieux. En plus, pour les boss, vous vous rendez bien compte que ça, lui mettre un gros coup, c'est bien. Mais pouvoir lui mettre plus 50% tout le temps, c'est quand même mieux. Côté vie, on a la vitalité chtonienne qui rend 3 points de vie à chaque fois qu'on passe une porte. Qui est un truc sur lequel on peut compter tout le temps, en fait. Qui marche, ça sera tout le temps là. Et au dernier étage où il y a plein de petites salles, ça peut pas mal soigner. Ou la régénération obscure qui fait que quand vous ramassez l'obsidienne, 60% de cette obsidienne vous sera donnée en vie. Donc si vous ramassez 100% d'obsidienne, vous récupérez 60 PV. C'est pas mal. Mais bon, il faut trouver des grosses quantités d'obsidienne pour que ça se soigne. Et mis à part les coffres que vous avez de temps en temps, ça sera rarement le cas. Quand vous prenez une porte avec de l'obsidienne, ça va vous soigner de 5 points de vie. Au final, à part vraiment si vous avez du Q ou si vous tombez sur beaucoup de coffres, de choses comme ça. Mieux vaut la vitalité. Surtout que ça, ça sera à des moments donnés en fait. Et ça sera peut-être pas le bon moment. Alors que ça, 3 PV par 3 PV, ça va très vite. Côté refus de la mort, on a le droit à 3 refus de la mort pour tout le run. Ou un refus de la mort par salle. Alors sur le papier, un refus de la mort par salle, ça a l'air assez fou. Mais c'est pas si bien que ça. Surtout au début du jeu. Parce que ça va coûter plus cher. Après, les 3 refus, c'est un truc que vous allez garder. Et surtout, en général, c'est les boss qui vont nous tuer une, deux fois possiblement. Du coup, avoir plusieurs refus de la mort contre les boss, c'est bien. Le refus obstiné est bien si vous attaquez des runs avec beaucoup, beaucoup de chaleur. Là où vous pouvez clairement mourir une fois par salle. Là d'accord. Ça peut être utile. Mais sinon, à part dans des versions très spécifiques de vos runs, le refus de la mort x3 sera toujours pour moi bien plus efficace. Parce que quand on meurt, on récupère 50 PV, 60 PV, on peut remourir tout de suite. Donc je trouve vraiment ça bien meilleur. Pour les dash, on a le droit au réflexe aiguisé, qui donne plus un dash. Ou au réflexe impitoyable, qui fait que quand vous dashez au bon moment, et ça c'est important, vous gagnez un bonus d'esquive et de dégâts pendant deux secondes. Alors, pendant les accès du jeu, on pouvait avoir deux niveaux à ça. Et donc au final, dans le jeu, on avait trois dash. Là, on n'en a plus qu'un niveau. Ce qui veut quand même dire que les devs se sont rendu compte que c'était beaucoup trop puissant. Ils en ont rendu un. Donc vous vous rendez bien compte que passer de un dash que vous avez de base à deux grâce à ça, ça va vous rendre vraiment vraiment plus balèze. A contrario, le réflexe impitoyable, il faut dasher exactement au bon moment. Sinon vous bénéficiez de rien. Et il y a beaucoup de mobs, je pense notamment aux boss, qui ont beaucoup de portée en fait. Et il va falloir deux dashs. Et même avec vos deux dashs, il va falloir les timer pile pour ne pas vous prendre le coup. Alors qu'avec ça, vous resterez clairement dans la zone de l'attaque et vous allez vous la prendre dans la gueule. Si vous dashez exactement au bon moment, à la limite, et vous avez votre 50%, mais vous avez intérêt à gérer votre truc vraiment au poil. Donc tant que vous ne connaissez pas tous les patterns de tous les ennemis et que vous êtes capable de les lire dans le portail ambiant d'un combat, parce qu'à des, ça devient vite le bordel, ça je déconseille très fortement. Le refus de la mort et le réflexe aiguisé sont les trucs que je conseille d'acheter en tout premier quand on commence le jeu. Le dash, déjà tout de suite. Et le refus de la mort, au moins en acheter un. Parce qu'après ça va coûter cher en obsidienne, le deuxième et troisième, mais au moins en acheter un. Ça vous permettra d'aller plus loin, même si c'est 2-3 salles, ça vous permet de voir différents ennemis, de les voir plus, de voir différents pièges, différentes salles, des bienfaits nouveaux, de pouvoir les essayer, d'essayer des combos. Ça permet d'avoir des informations. Et les informations, c'est ça qui vous fait gagner dans un rocklight. Donc c'est les deux trucs que je conseille en premier, ça vous permettra vraiment d'aller plus loin. Côté dégâts, alors, émolytes on va dire. Les émolytes, vous savez, c'est les projectiles rouges que vous lancez. Vous avez celui-ci qui fait que vous allez le lancer, il va rester dans le corps d'un ennemi, et après cet ennemi prendra plus de 50% de dégâts. Ou alors le sang-froid qui fait que vous le mettez dans un ennemi pour réduire ses dégâts et sa vitesse de déplacement. Là, il n'y a pas de meilleure version. Je pourrais dire peut-être que si vous allez au niveau de chaleur, vous avez des ennemis qui se déplacent, qui attaquent plus vite et qui attaquent plus fort. Alors, ça, ça peut être utile. Sinon, ça, en général, c'est bien. Ça permet de tuer les ennemis plus vite. Et un ennemi tué plus vite, c'est un ennemi qui vous ne fera pas mal. Donc ça, ça sera moins efficace, du coup. S'il est mort, il vous fait zéro, quoi. Alors que là, il vous fera moins 30%. C'est quand même quelque chose. Après, si vous avez beaucoup de mal contre les boss, c'est bien. Ou contre des ennemis très tanky, que vous voulez tuer plus vite, etc. Bon, là, vous ne les tuerez pas plus vite. Mais au moins, vous pourrez prendre moins de coups. Ça peut être bien à certains moments. Et pareil, si vous faites des runs avec de la chaleur un peu spéciale, où vous avez des boss très boostés et que vous voulez descendre, à la limite, moi, je conseille celui-ci. Je trouve juste que sur le long terme, c'est beaucoup plus efficace. De la même façon, en fait, que ça, c'est la même chose pour moi. Alors, est-ce que vous voulez âme infernale pour avoir plus de zémolytes ? Ou est-ce que vous voulez âme stygienne pour avoir vos zémolytes qui se recherchent toutes les 3 secondes ? Et qui se rechargent, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas à retourner les chercher. Réapparaître directement dans un gruse, vous pouvez la rebalancer. C'est fort. C'est fort. Et sur certains lancers, ça va être très puissant. Sur d'autres, l'âme infernale sera peut-être mieux. Le truc, c'est qu'en termes de dégâts bruts, si vous voulez mettre ce qu'on appelle un burst, c'est-à-dire faire plus mal très rapidement, là, vous allez tirer 3 trucs, alors que là, vous allez en tirer 1. Donc, vous allez faire plus mal avec ça vraiment instantanément, parce que vous allez faire 300% de ce que vous faites. Vous lancez un lancé à 100 points de dégâts, vous en avez 3. Alors que là, vous n'en aurez 1. Pour attendre 3 secondes, vous en aurez un autre. Au final, sur le très long terme, ça, ça rapporte plus en termes de dégâts. Mais en termes de burst, l'autre est mieux. Il n'y en a pas un de meilleur que l'autre. Là, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Et sachez que vous avez beaucoup de choses pour que vos lancés reviennent déjà grâce à Hermès, notamment, ou qu'ils partent plus vite. Du coup, encore une fois, les deux peuvent être bien. Toucher de Midas ou poche profonde. Si vous commencez le jeu, poche profonde. Déjà, parce que 100 balles, c'est pas mal. Et puis, parce qu'au début, ça va vous permettre d'acheter un truc. Au début, vous n'irez pas forcément au troisième ou au quatrième étage, parce que vous allez mourir avant. Du coup, pouvoir commencer vos runs avec 100 balles de plus, ça vous permet d'acheter un bienfait. Vous allez chez Karon, au premier étage, vous pouvez acheter un bienfait avec 100 balles. Enfin, 120 au pire. Et du coup, c'est un bienfait gratuit et dès le début du jeu. Ce qui peut faire que vos débuts de runs sont plus puissants. Vous êtes plus balèze, plus vite. Je pense donc que si vous n'allez pas trop loin dans le run, ou que vous voulez commencer très fort, poche profonde est meilleure. Par contre, sur le long terme, ça, ça rapportera plus. Parce que, ok, c'est 15%, mais on va dire qu'on finit le premier étage avec 250 balles, un truc comme ça. Donc, on se fait déjà, allez, on va dire 30, 40 pièces d'or. Au deuxième étage, à la fin, on va avoir 600. On se fait 40, 50 pièces d'or de plus. Au final, sur un long run, où vous allez troisième, quatrième étage, le toucher de Midas rapportera plus. C'est à vous de voir selon comment vous voulez faire vos runs. Là, encore une fois, les deux sont bien, ça va dépendre de la situation. Vaudure, qui vous donne plus 50% de PV, enfin, plus 50 PV, ce qui fait plus 100% de PV, vous commencez le jeu avec 50, ou la ferme conviction qui fait que vous infligez plus de dégâts lorsque vous possédez 80 ou plus de pourcentage de votre vie. Alors ça, c'est compliqué. Vu qu'on peut facilement se prendre des coups à 20, 30, 40, et on descend en dessous des 80% de vie. Du coup, ça ne sert plus à rien, à part si on arrive à soigner. C'est donc un truc que vous n'allez peut-être pas forcément utiliser tout le temps, surtout contre les boss ou les ennemis résistants. C'est là que vous aurez besoin justement de taper plus fort, donc c'est un peu dommage. Et à contrario, pardon, la peau dure plus 50 PV, il faut bien se dire que, voilà, de base, on commence le jeu, alors on ne va pas le voir, évidemment, mais de base, on a 50 PV. On a le collier de Cerber, le souvenir, qui une fois amélioré au maximum, donne 50 PV aussi. Donc ça, c'est la même chose qu'un souvenir, sauf que ce n'est pas un souvenir, donc vous pouvez équiper un souvenir en plus de ça. 50 PV, c'est énorme, c'est plus 100% des PV que vous avez de base. Franchement, je ne vois absolument pas l'intérêt de prendre ferme conviction quand vous pouvez prendre peau dure. Statut privilégié au chouchou de la famille. Alors, statut privilégié fait que vous mettez plus 40% de dégâts aux ennemis qui ont une altération. Vous allez mettre plus 40%, enfin, deux altérations, pardon. Vous pouvez mettre plus 40% de dégâts sur votre attaque, votre technique, votre lancée, vos altérations elles-mêmes, si c'est un poison, une malédiction. Tout. Quand vous leur jetez des caillasses, des raviolis, ce que vous voulez, ça marche. Zeus peut mettre l'état choqué, c'est une altération. Poseidon, la fracture, c'est une altération. Et pour tout ça, comme Athena avec son renvoi, il faut des trucs. Il faut quelque chose, un bienfait qui va mettre quelque chose et après, grâce à ce quelque chose, vous pouvez le transformer en fracture. Par exemple, pour Poseidon. Athena vous permet de renvoyer les choses et si vous renvoyez quelque chose sur un ennemi, ça va permettre de mettre l'état exposé. Tout ça, il faut des conditions pour les avoir déjà. Il faut un bienfait qui, en plus, après, vous donnera peut-être une condition. C'est un peu dur à avoir. Bon, on les a dans nos runs, on les a. Mais c'est des trucs qu'on a peut-être plus sur la fin. Par contre, Aphrodite, avec chacun de ses coups, attaque, technique, dash, ce que vous voulez, elle met l'affaiblissement. C'est une condition. Arès, il peut mettre une malédiction rapidement. C'est une condition. Dionysos, pareil, attaque, dash, etc. Poison. Déméter, le gel. Au final, il est facile d'avoir deux conditions. Très facile. Et 40% de dégâts, c'est énorme. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien, cet étui privilégié. Même si vous ne pensez pas spécialement jouer avec des altérations dans ce run, vous jouez avec Excalibur qui va frapper super fort, mais vous avez Aphrodite. Vous attaquez, vous mettez déjà votre affaiblissement. Il suffit que vous chopez une AoE avec Déméter ou avec Dionysos ou ce que vous voulez et vous mettez une deuxième altération. Et donc, c'est plus 40% de dégâts. Ça va vraiment vite. De l'autre côté, chouchou de la famille vous donne plus 5% de dégâts pour chaque Olympien différent. Ça veut dire que si vous chopez Zeus, on va dire, vous aurez plus 5% de dégâts. Si vous chopez Zeus et Poseidon, vous aurez plus 10% de dégâts, etc, etc. Au final, on peut se dire que c'est un truc constant, mais pour que ça soit vraiment efficace, il faut déjà avoir 3, 4, 5 dieux différents. C'est une très mauvaise idée, mais il faut se concentrer sur le moins de dieux possible pour avoir le plus de synergie possible et des chances de duo, etc. Donc, 2, 3 dieux max. Donc, aller plus haut, je trouve ça con. Du coup, ça vous rapportera pas tant que ça en dégâts. Et en plus, si vous voulez avoir 40% de dégâts, ça veut dire qu'il faudrait 8 dieux différents, ce qui n'arrivera jamais. Alors que ça, 2 altérations, 40%. Pour moi, c'est pareil que pour dur. Il n'y a pas à réfléchir, c'est statut privilégié. Faveur de l'Olympe ou la préscience obscure ? La préscience obscure, vous voyez que, à droite, on voit que ça augmente les récompenses de type laurier doré. Et en fait, quand vous allez passer des portes, vous avez ou des lauriers dorés ou des lauriers bleus. Les lauriers dorés vous donnent donc des bienfaits de Dieu, c'est ce qu'on voit avec le premier symbole, des marteaux, de la thune ou des grenades. Les lauriers bleus vont vous donner tout le reste, donc les gemmes, les clés, tout ce qui est monnaie qu'on va garder d'un run à l'autre. Alors la préscience obscure, c'est très bien si vous voulez avoir un run plus puissant parce que vous voyez que vous allez avoir plus de bienfaits de Dieu, plus de thunes, tout ça, c'est des trucs que vous ne garderez pas après votre run mais c'est des trucs qui rendront votre run beaucoup plus puissant. Donc, si vous n'avez plus besoin de ressources ou que vous voulez juste faire un niveau de chaleur très élevé, la préscience obscure est mieux. Par contre, comme ça va vous donner plus de récompenses dorées, ça va évidemment vous donner moins de bleus donc vous aurez moins de ressources. Ce qui fait que 99% du temps que vous allez jouer quand vous allez avoir besoin d'obsidienne, de gemme, de ce que vous voulez pour débloquer des trucs, ça vous mettra plus dans la merde que de choses. Donc, si vous avez besoin de ressources, prenez la faveur de l'Olympe parce que sinon vous aurez moins de ressources tout simplement et plus 40% de chances de choper un bienfait au moins rare, l'air de rien, c'est pas si mal. Héritage des dieux ou orgueil des dieux, c'est vous qui voyez. Orgueil des dieux, ça vous donne 20% de chance d'avoir un épique, ce qui n'est pas si mal 20%. Et vraiment, des bienfaits de niveau épique, ça vous permet de gagner, ça vous permet de finir le jeu en fait pas facilement mais beaucoup plus. Et niveau épique, c'est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus des normaux voire que des rares. Donc vraiment, ça vous rend plus puissant très vite. Si vous voulez avoir plus de chances de finir vos runs, je pense que celui-ci est meilleur et quand vous commencez le jeu, sans doute, qu'il vaut mieux prendre orgueil des dieux. L'héritage, ça vous permet d'avoir plus de légendaires ou de duos. Ce qu'il y a, c'est que les légendaires et duos aussi, il faut des conditions pour les avoir. On voit que, on va prendre Zeus par exemple. Non, il est chiant Zeus. Son Aphrodite. Pour avoir son légendaire, vous voyez qu'il vous faut un des bienfaits qui sont élan, tir, frappe, technique, déflagration, plus un des bienfaits qui est vide, douce, réédition et fléchissement. Le truc, c'est que pour avoir vide intérieur, douce réédition ou fléchissement, il faut déjà avoir un des bienfaits élan, tir, frappe, technique, déflagration. Si on voit douce réédition, par exemple, vous voyez, il faut élan, tir, frappe, etc. Le truc, c'est qu'il y a des bienfaits niveau 1, on va dire, qui sont élan, tir, frappe, technique, déflagration. Vous en avez un, ça vous permet de débloquer les bienfaits de niveau 2, qui sont vide intérieur, douce réédition, fléchissement. Il vous faut un de ceux-là et après, vous aurez des chances d'avoir le légendaire. Alors déjà, il faut avoir quand même pas mal de bienfaits. Il faut choper celui de niveau 1 et après, espérer qu'il donne celui de niveau 2 et choper celui de niveau 2. Après, il faut encore espérer qu'il y ait le légendaire qui pop. Et le légendaire, il n'arrive pas fort, il n'arrive pas souvent. Donc 10%, c'est pas mal, mais c'est pas la folie. Donc même avec ça, les légendaires, comptez pas trop dessus. Parce que franchement, c'est les trucs qu'on a très rarement, les légendaires. Et du haut, au pire, donc si vous voulez être sûr de finir le run, d'être plus balèze, vraiment d'avoir un run balèze, prenez l'orgueil des dieux parce que vous aurez plus de 20% d'avoir de l'épic sur tout et n'importe quoi. Et franchement, même si c'est un truc auquel vous ne pensez pas forcément au début, du genre vous jouez avec Poséidon mais vous chopez un truc, un bonus d'Aphrodite, elle va vous donner l'attaque, vous vous en foutez, vous avez Poséidon, la technique, vous vous en foutez, vous avez Poséidon, mais sur son lancé qui doit faire genre 60 points de dégâts, il est en épique et vous faites 90. Tout de suite, ça change bien la vie quand même et donc ça vous permet de mettre des gros starts. Du coup, je ne peux que vous conseiller Orgueil des dieux le temps de connaître le jeu. Quand vous connaisserez bien le jeu et que vous voulez essayer des trucs, les légendaires et les duos, d'accord, surtout les duos que vous aurez plus facilement en fait, c'est surtout pour ça. Moi, je mets ça parce que j'aime bien les duos, parce que je n'ai plus besoin de niveau épique vraiment pour gagner les runs, même si franchement, ça avantage encore grandement. Puis parce que je montre des vidéos, je fais des trucs en fait, des légendaires et des duos, mais ce n'est pas sûr de les avoir quand même, etc. Il y a beaucoup de runs que jette à la poubelle parce que je n'ai pas les légendaires ou ce genre de choses. Donc pour vous, pour finir le jeu, pour être plus safe, Orgueil. Et concernant l'autorité prédestinue ou la persuasion, alors là, c'est pareil, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Celui-ci, il fait que quand vous allez être devant une porte, vous pourrez changer pour une charge que vous donne la porte pour avoir quelque chose d'autre. Donc vous échangez des gemmes contre des clés, contre un dieu, contre... etc. Ça, ça permet de faire que quand vous ramassez le bienfait qu'un dieu vous donne, vous savez, vous avez trois choix, vous pouvez dépenser un point pour avoir trois nouveaux choix. Ou en tout cas, possiblement, les trois mêmes mais au niveau de rareté supérieur. Ça dépend. D'autres bienfaits ou des bienfaits niveau supérieur. Sur l'idée, c'est pas mal, mais sachez que la première fois que vous allez demander un dieu, ça va vous coûter un point. La deuxième fois, ça va vous demander deux points, puis trois points, ça va très vite. Donc, ça part très très vite. Et vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir ce que vous voulez. Donc, j'ai du mal à le conseiller. Par contre, ceci, c'est pareil, vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir ce que vous voulez, mais vous aurez plus de chance au moins de tomber sur le dieu que vous voulez. Ce qui est pour moi certainement plus utile. Et en plus, vous avez quand même plus de charges. Je conseille l'autorité prédestinée, mais vous pouvez prendre la persuasion. Il n'y en a pas un qui est spécialement meilleur que l'autre. Ça va dépendre des situations. Moi, je préfère l'autorité. Écoutez, voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur le miroir. Donc, j'espère que ça vous rendra service, que ça vous sera utile et que ça vous aidera à avancer dans vos runs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Ciao.